Si y est-il une nouvelle arrivée dans Demain nous appartient, celle de Selma Couchi dans le rôle de Myriam Becker, la mère de Nordin qui vient d'être renversée par une voiture. Et les téléspectateurs la connaissent bien. Dans l'épisode de jeudi 6 avril dans Demain nous appartient, après son accident, Nordin est à l'hôpital. Le docteur informe Martin que son fils souffre d'un traumatisme crânien sévère. Ce dernier ne peut pas se prononcer sur son état et explique que les prochaines 36 heures seront cruciales. Effondré, Manon peut compter sur le soutien d'Aurore, tandis que la police continue de chercher celui ou celle qui conduisait le véhicule ayant heurté Nordin. Plus tard, alors qu'elle est au chevet de son amoureux, Manon voit arriver la mère de ce dernier. Et son visage est loin d'être inconnu des téléspectateurs. Demain nous appartient, Selma Couchi a joué dans Commissaire Magellan en effet, la mère de Nordin est jouée par l'actrice Selma Couchi. La comédienne est connue pour son rôle du lieutenant Selma Abiraya, qu'elle a tenu dans Commissaire Magellan, l'ancienne série de France 3 rediffusée avec succès sur C8. Selma Couchi a aussi tourné dans la série Noces Rouges, la saga diffusée sur France 2 en 2020 avec Christiana Réali et Alexia Barlier, et un thriller, Mémoire de sang, le téléfilm de France 3 avec Louise Monod et Isabelle Gélinas programmée en 2021. Elle est aussi apparue en guest dans Scène de Ménage, sur M6 où elle jouait la petite amie du frère d'Emma, Anne-Elisabeth Blateau, note de la rédaction. Elle était également présente dans L'Amour, Presque, Parfait, la série de France 2, Meurtre à Nancy sur France 3 et de Miel et de sang, le téléfilm de France 3. Demain nous appartient, Selma Couchi rêve de jouer dans un film d'époque d'origine algérienne, Selma Couchi trouve qu'aujourd'hui les mentalités ont évolué pour les comédiens issus de la diversité. Les chaînes se rendent compte que la télévision doit être le reflet de la diversité de la société. Dans Mémoire de sang, je jouais une chirurgienne. Il y a quelques années, confier ce rôle à une beurrette aurait paru totalement incongru, raconte-t-elle actrice passionnée d'histoire à nos confrères de télé 7 jours. J'ai même suivi un cursus en fac. Je rêve de jouer dans un film d'époque. Mais on propose peu de rôle aux maghrébines. Aussi, je planche sur une histoire de chasse aux sorcières qui se déroulerait au 15e siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !